Radio Afrique Santé, Radio Afrique Santé, on est là pour vous, de l'autre côté des zones. Mesdames et messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'information de ce mercredi en janvier 2023 en direct du studio Vincent Fouli au Bénin. Bienvenue dans ce journal. La communauté bénénoise a célébré hier mardi 10 janvier 2023 la fête nationale du Vaudou, une célébration qui met en honneur aux religions endogènes du Bénin. Les détails à suivre dans ce journal. L'humiliation, la punition corporelle sont les traitements que subissent les enfants d'un certain âge qui font encore pipi au lit. Encore appelée énurésie, plusieurs causes sont à l'origine de ce phénomène qui atteint aussi les adultes. Vous suivrez dans ce journal les causes d'une énurésie. Vous suivrez également dans cette édition les facteurs favorisant la schizophrénie et son mode de traitement comme annoncé à l'édition du lundi 9 janvier 2023. C'était le sommaire de l'Infosanté. Installez-vous confortablement. Le développement, c'est dans un instant. Une fois n'est pas coutume dit temps, ce journal démarre avec une note culturelle sur la fête du Vaudou. La fête du 10 janvier est une célébration des religions endogènes du Bénin. Les manifestations officielles ont eu lieu à Ouïda. Il y avait du beau monde. Cette fête a permis aux festivaliers de contempler le spectacle de danse des divinités Vaudou telles que dans Sakpata, Vléquete, Gambada, Mami, etc. Au ministre du Tourisme et de la Culture de rappeler que cela fait 30 ans déjà que le Bénin célèbre ses valeurs et richesses endogènes. Le Vaudou promeut l'amour et vise l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions, a-t-il affirmé le ministre Jean-Michel Abimbolla qu'on écoute. 30 ans que le 10 janvier est devenu un jour de grâce dans le calendrier national. Un jour béni pour les adeptes des divinités tutélaires depuis qu'elles veillent sur leur destin et les couvents qui abritent leur sanctuaire. Loin de l'image caricaturale qu'en a donnée le cinéma hollywoodien, débarrassé de l'étiquette du satanisme qu'on lui a longtemps collé, le Vaudou s'est affirmé au fil du temps comme une source multidimensionnelle de l'altérité africaine. On y découvre une science du savoir, un ensemble de croyances philosophiques, un savoir-faire artistique. Le Vaudou promeut l'amour, l'humanisme, la tolérance, le respect de la nature et vise l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. Il suscite chez les chercheurs les travaux scientifiques, chez les cinéastes des films de toutes sortes, chez les plasticiens un art reconnaissable et chez les musiciens des rythmes et mélodies identifiables entre mille autres. C'est pour cela que nous pensons accompagner désormais la célébration du 10 janvier du Festival des Arts Vaudou. Un rendez-vous qui convoquera toutes les expressions créatives autour de ce marqueur identitaire. La route des couvents devra permettre à tous nos visiteurs de réaliser une immersion dans les temples et couvents pour vivre les cultes, les rituels et l'ambiance caractéristique de ces lieux. Pendant ce temps, le musée quant à lui offrira aux visiteurs une variété de connaissances sur les sujets avec des images et des représentations des différentes déités à travers une scénographie spécifique. Une nouvelle brève avant de poursuivre ce journal. La sixième édition du Festival international de Porte-Nouveau-FIP a été lancée ce lundi 9 janvier au stade Charles-Dégoult de la ville capitale. Elle prend fin dimanche 15 janvier 2023. Durant une semaine, plusieurs activités vont marquer ce grand événement culturel et d'envergure international. Les festivaliers auront l'occasion de vivre une palette de cultures de Porte-Nouveau-FIP, entre autres de danse, de musique, de rite, de culte et de représentation visuelle des divinités. Au programme ce mercredi 11 janvier 2023, troisième jour du festival, plusieurs activités telles que la visite touristique guidée à l'office du tourisme, l'animation de la danse traditionnelle Goron à Khoa Zevon, la danse des masques du Nord Firi Gaifélé, Wuru Kamourou à la place Mon Refuge, le vernissage avec la conférence de Marion Rivolié au centre Ouadada, puis au village Porte-Nouveau-Mada-JPN, et la soirée d'animation concert jour 3 au village du festival. Comme annoncé dans nos éditions du lundi 9 janvier 2023, aujourd'hui nous abordons les facteurs favorisant la schizophrénie et son mode de traitement. La schizophrénie est un trouble mental qui touche environ 24 millions de personnes dans le monde. La schizophrénie peut perturber gravement la façon de penser et sentiments d'une personne, ainsi que ses relations avec son entourage. En dehors des facteurs génétiques, certains facteurs environnementaux et sociaux favoriseraient le développement de la schizophrénie. Le médecin psychiatre Dr Racine de Pascal Vieux en parle. Les gens les plus exposés à cette maladie, d'abord il y a le facteur héréditaire. Ce n'est pas d'emblée, mais si dans votre famille il y a eu quelqu'un, ou des personnes ayant souffert de cette maladie, nous sommes aussi nos venons de cette famille-là. Nous sommes aussi exposés à cette maladie-là. Les personnes qui sont aussi exposées à cette maladie, ce sont les enfants, les jeunes surtout, en pré-adolescence ou en adolescence, qui ont commencé à consommer très tôt les substances psychoactives comme cannabis, cigarettes, les drogues de toutes les formes. À la longue, quand ils seront peut-être jeunes adultes, c'est une maladie qui peut s'installer spontanément à leur niveau. Les autres personnes qui sont exposées à cette maladie-là, c'est ceux qui ont fait une forme sévère de dépression et qui n'ont pas eu du tout de suivi ou qui n'ont pas eu des situations qui les sortent de cette situation-là. Si une dépression sévère évolue sur trop de temps, ça finit par laisser des manifestations psychiatriques graves qui peuvent même conduire à la schizophrénie. En dehors de ça, les personnes qui ont déjà fait des crises sévères d'agitation avaient des propos incohérents et qui n'ont pas été très bien prises en charge dans un milieu spécialisé et qui a eu une résolution spontanée et le suivi n'a pas été tenu. Ce sont des personnes qui sont exposées à faire de la schizophrénie. Le traitement de la schizophrénie se donne soit en consultation estaine, soit en établissement. Il combine généralement des médicaments et des interventions psychosociales. La guérison est possible quand le traitement est bien suivi et que la maladie n'est pas à un stade très avancé à en croire. Dr Racine de Pascal Viau, le médecin psychiatre, est au micro de R1 Oléidé. Comme toute autre maladie chronique, quand on met le traitement, le traitement est bien suivi, on garde l'état de stabilité jusqu'à ce que le psychiatre d'excident enleve complètement le médicament et la maladie peut complètement partir. Le principe, c'est de se soumettre aux soins et pouvoir retrouver un état stable. Et après, progressivement, le psychiatre va juger à un moment donné de l'arrêt au nom du traitement avec derrière ça un suivi rigoureux. Mais à des stades très avancés aussi de la maladie, on peut avoir quelques difficultés, la personne va retrouver cette instabilité, mais parfois la personne n'arrive pas à tout retrouver. Il reste encore quelques petits symptômes qui sont là et qui flottent. Mais cette personne est beaucoup meilleure à son état dans lequel il était avant de venir vers le psychiatre. La prise en charge est beaucoup plus médicale pour pouvoir assouplir les symptômes et psychothérapeutiques, pour pouvoir accompagner la famille et le patient lui-même. dans la correction de ses symptômes et son état, l'aider à améliorer ses façons de penser, de juger, de raisonner, tout ça. C'est un travail qui est fait pour accompagner la résolution des symptômes sur le plan médical. Le travail est axé sur le médical, sur la psychothérapie. Mais beaucoup d'autres choses peuvent aussi intervenir selon la situation que nous avons face à nous. Et d'autres spécialistes aussi peuvent être conviés à nous aider à traiter la psychophrénie. Faire pipi au lit après un certain âge est un phénomène que beaucoup de parents ne comprennent pas. Au Bénin, certains parents en arrivent à frapper les enfants qui sont victimes de l'hénurésie pipi au lit. D'autres mettent ces enfants dans des conditions d'embarras, pensant que c'est la solution pour mettre fin au problème. Radio-Afrique Santé s'est intéressée aux causes de l'hénurésie et son traitement. Docteur Kevin Amosou, médecin généraliste, nous en parle. L'hénurésie est une perte incontrôlable d'urine, encore appelée incontinence urinaire, qui survient de façon intermittente pendant le sommeil chez un enfant qui a plus de 5 ans. Et on parle d'hénurésie primaire lorsque l'enfant n'a encore jamais acquis la propreté nocturne. Normalement, à partir d'un certain âge, autour de 4 ans, l'enfant arrive à passer toute une nuit sans faire pipi au lit. Lorsque ce n'est pas le cas, après 5 ans, c'est-à-dire à partir de 5, 6, 7 ans, l'enfant n'a jamais réussi à faire une nuit sans faire pipi au lit, on parle d'hénurésie primaire. Par contre, lorsque l'enfant a déjà réussi à acquérir cette propreté nocturne-là et que par la suite, il recommence à refaire pipi au lit, on parle plutôt d'hénurésie secondaire. Il peut s'agir d'un mauvais fonctionnement de la vessie, c'est-à-dire une vessie qui se contracte involontairement pour expulser les urines. Il peut s'agir également de troubles psychologiques ou émotionnels. Des enfants qui ont des problèmes à l'école, des problèmes de harcèlement et tout ça peuvent présenter des hénurésies. Il peut s'agir également d'une prédisposition héréditaire ou également de malformations urinaires. Il n'y a pas d'âge limite. Il existe des cas où ça persiste jusqu'à l'adolescence et même bien après. Chez certains adultes, on peut retrouver de l'hénurésie sur fond de problèmes émotionnels. Les parents font recours à plusieurs remèdes pour faire sortir les enfants de ce phénomène involontaire qui peut subvenir à l'âge adulte. Connaître la source du mal permettra une prise en charge plus efficace. Docteur Kevin Amon, sous médecin généraliste, qu'on écoute à nouveau. Non, on ne peut pas prévenir l'hénurésie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas en faire tout un plat lorsque ça survient. Le traitement est avant tout basé sur des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire des comportements à adopter pour éviter l'émission d'urine pendant la nuit. Entre autres, répartir les apports d'eau sur la journée. Il faut répartir ça en peut-être 3, 4, 5 prises de 100 ou 200 ml d'eau et éviter de donner de l'eau à partir d'une certaine heure. Il faut également favoriser l'émission régulière dans la journée, c'est-à-dire demander à l'enfant d'aller uriner plusieurs fois dans la journée plutôt que de garder les urines sur une longue durée. Il existe certains médicaments, mais en général, lorsqu'on applique les règles hygiéno-diététiques, on arrive à gérer. Et également, il faut voir la cause en dessous et la traiter. S'il y a des problèmes émotionnels, il faut prendre en charge cet enfant-là sur le plan émotionnel. Il faut savoir que lorsque vous allez mettre l'enfant dans un environnement de honte ou de dégoût, ça, ça arrive souvent chez nous. On va dire à l'enfant, à ton âge, tu continues à faire pipi au lit, tu n'as pas honte. En pensant que ça va l'aider, mais en réalité, ça ne va faire qu'empirer le problème. Une nouvelle brève pour mettre fin à ce rendez-vous d'information. Aussi bien chez les adultes que chez les enfants, l'obésité reste un phénomène qui a de graves répercussions. Les chiffres augmentent avec l'âge. Selon une publication de l'Organisation mondiale de la santé Afrique, les risques liés à l'obésité chez les enfants sont multiples et méritent une véritable attention. Comme facteur de risque de l'obésité chez les enfants, on peut citer entre autres le risque accru de l'hypertension, des difficultés respiratoires, le risque d'avoir des fractures est bien plus élevé chez les enfants obés. Il faut également noter un risque accru d'obésité, de décès prématurés et d'invalidité à l'âge adulte. Aussi, l'obésité chez les enfants peut conduire la résistance à l'insuline et avoir des effets psychologiques sur les sujets atteints. L'activité physique chez les enfants et l'équilibre entre apports alimentaires et dépenses énergétiques peuvent aider les enfants à éviter ces facteurs de risque. C'est tout pour ce rendez-vous d'information. Nawala Kobi était à la présentation. La mise en onde a été assurée par Parfait Afrodeo. Votre bien-être, notre priorité. Salut, salut. Moi, c'est Tibur Sakhiré Renon, technicien à Radio Afrique Santé. Vous savez, celui dont on entend tout le temps de nom mais qu'on ne voit jamais, eh bien, c'est moi. Donc, passez de très belles fêtes de fin d'année, Merry Christmas et Happy New York. Et surtout, restez câblés sur votre Radio Santé. Pour plus, c'est de santé. Ciao. Allez, 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 tous avec nous, la bonne année. Allez, on y va.